Le gouvernement américain s'est engagé à travailler avec le gouvernement de la RDC pour continuer à construire et renforcer des systèmes de santé résilients afin d'aider à prévenir, détecter et répondre aux menaces des maladies infectieuses lorsqu'elles surviennent. Le laboratoire constitue un élément essentiel du renforcement global des systèmes de santé et grâce au financement du plan d'urgence du président américain pour la route contre la SIDA, PEPFAR, et les centres de disease control and prevention, les États-Unis ont renforcé le système de laboratoire dans trois provinces qui sont utilisés pour surveiller l'efficacité de plus de 2100 patients attendent de VIH SIDA sous le traitement antirétroviral. Il s'agit d'un autre exemple d'approche centrée sur les patients qui rapprochent les services des patients. Ce laboratoire fournira des services de diagnostic précoces, des nourrissons et des résultats de chargés viraux aux clients de l'Oualaba et mettra fin à la pratique longue et alambiquée selon laquelle les échantillons de clients étaient emballés et transportés à Lubumbashi. Comme vous l'avez écouté, on ne doit pas attendre quelques mois, deux mois ou plus. Ce sera une question de jour. Ça va aider la population. Sous-titrage Société Radio-Canada